Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée Matin.com Vous venez fraisement d'être élu à la tête de l'Association des journalistes de Guinée Quels sont vos premiers sentiments ? C'est avec un grand bonheur que j'ai accueilli le fait d'être élu à la tête de l'Association des journalistes de Guinée Mais le fait d'hériter des journalistes de la dimension de Fasseli Demara, Foude Bouya Fofana, Assouman Bangoura et tous les autres Que je sois l'air héritier aujourd'hui, c'est un grand sentiment C'est un grand chantier qu'ils mettent aussi devant moi Un chantier que je dois absolument réaliser pour être à la hauteur des attentes D'accord, vous êtes engagé dans cette structure que vous connaissez bien Dites-nous, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place ? Le diagnostic que vous avez pu faire à l'intérieur des structures parce qu'elle existait déjà ? L'Association des journalistes de Guinée, c'est la première structure mise en place par les professionnels de ce métier Je crois savoir qu'elle a été créée en 1986 Après un petit temps d'hibernation, elle est revenue à la surface en 1991 L'objectif de cette association, c'est de fédérer les journalistes C'est de mettre les journalistes ensemble, qu'ils soient du public ou du privé De tous les supports électroniques, audiovisuels, papiers Que tout ce qui se réclame de ce métier soit là D'accord, vous venez d'être élu, on revient sur ça Mais quels sont les défis qui vous attendent aujourd'hui selon vous ? Les défis sont grands Vous savez, l'Association des journalistes de Guinée a passé un bon moment sans trompette On n'était pas assez sous les projecteurs Alors que c'est la seule structure qui regroupe véritablement les journalistes Je crois savoir que les autres organisations de presse C'est des organisations qui réunissent les patrons de presse L'Association des journalistes de Guinée, elle s'adresse directement aux journalistes De toutes les obédiences Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que les journalistes soient solidaires entre eux Qu'ils puissent pratiquer sereinement leur métier Qu'ils puissent vivre dignement de ce métier Qu'on puisse alléger le poids des patrons sur l'épaule des journalistes Donc c'est entre autres défis que nous allons relever Faire en sorte que le métier soit pratiqué avec passion Et dans la dignité que le journaliste puisse vivre véritablement de ce métier Qu'on y vienne parce qu'on a été formé pour ça Qu'on y vienne parce qu'on a la passion de ce métier Mais qu'on n'y vienne pas parce qu'on n'a pas trouvé autre chose à faire Ça ne doit pas être un passe-temps Ça doit être un travail de tous les jours Un travail qu'on fait avec le cœur Et avec la volonté de donner quelque chose au pays N'oubliez pas que le journaliste aussi contribue à cimenter la paix A faire en sorte que la quai-tude règne dans le pays Donc c'est à tout cela que nous allons nous appliquer Et faire en sorte que le journalisme soit exercé avec responsabilité Vous venez de citer plusieurs défis à relever Mais quelles seront vos premières priorités ? La priorité, par exemple, le vendredi Nous avons une réunion Ça va être la première réunion de l'Association des journalistes de Guinée Nous allons mettre en place ou établir un calendrier de travail Les activités à mener pendant le premier mois Les trois premiers mois, les six premiers mois Et puis l'année Nous allons faire un calendrier Essayer de cerner toutes les attentes de la corporation Faire en sorte que toutes les attentes des journalistes Si on n'arrive pas à les assumir toutes Mais qu'on fasse l'essentiel Que l'Association des journalistes de Guinée Soit la dimension des attentes Que l'Association des journalistes de Guinée Puisse accomplir ce qu'on attend d'elle Donc, le premier défi, c'est ça Être dans la dimension de ce que le statut nous donne De ce que nous devons faire Etant un professionnel Je voudrais savoir Ce que vous, personnellement, vous comptez apporter à cette structure Écoutez, je vais faire J'ai beaucoup d'ambition Mais je ne pourrais travailler seul Je travaille en équipe Il y a le bureau exécutif De l'Association des journalistes de Guinée Qui est mis en place Et qui comprend beaucoup de professionnels Donc, nous allons nous appuyer sur la qualité Sur les capacités Sur la volonté de ces différents membres Du bureau exécutif Pour atteindre les objectifs Personnellement, peut-être que j'apporterai Ce que j'ai d'intéressé Ce que j'ai dans le ventre Ce que j'ai dans le cœur Mon ambition est d'apporter quelque chose A la pratique du métier en Guinée A peine élu, on a vu sur les réseaux sociaux Certaines critiques Qui disent que Le bureau a été installé en catémini C'est-à-dire que les anciens n'ont pas été informés Que répondez-vous ? Alors, je ne sais pas d'où viennent ces critiques Je ne voudrais pas avoir à répondre à ça Mais sachez que Moi, j'ai été coopté Après le départ de Foudebouiafofana A la route d'autorité de la communication Un bureau provisoire a été mis en place Et ce bureau provisoire a informé tous les anciens En tout cas, je crois savoir A travers l'ancienne vice-présidente De l'association de l'AGG Qui aurait informé les anciens membres du bureau Pour des réunions qui ont suivi Et puis après, avant la tenue de l'Assemblée Toute la corporation a été invitée Imaginez que l'être A été envoyée au syndicat de la presse Je ne sais même pas comment ça s'appelle maintenant Moi, je l'ai appelé la presse privée de Guinée Au syndicat de la presse publique A tous les responsables Des différentes structures corporatrices C'est-à-dire l'AGP, l'AGP, l'ITG Des correspondances ont été envoyées A toutes ces structures La HAC a été informée Le ministère de la communication a été informé Donc, à mon avis Tout ce qui devrait être informé L'entité, quand vous vous informez Quand vous envoyez une correspondance Au syndicat de la presse publique On se dit que toute la presse publique Devrait être informée Et donc, à notre avis Comme je l'ai dit quelque part Nous ne pouvons nous réunir en 4e midi Nous connaissons cette profession-là Nous connaissons ce métier Nous commençons que ça fonctionne Nous savons aussi que cela va susciter Beaucoup de frustrations Nous serons taire à ces frustrations Pour que nous puissions nous mettre au travail Au travail pour tous les journalistes Vous venez de citer Plusieurs associations de presse des actes Qui existent sur le terrain Mais quelle sera la nature de votre collaboration ? Dans la condition normale L'association des journalistes Fédère toutes ces associations Dans la condition normale Tout ce qui est journaliste Relève de l'association des journalistes de Guinée Et cette AGG travaille A minimiser la souffrance des journalistes A faire en sorte que le journaliste Puisse pratiquer en toute sérénité En toute dignité Ce métier Et donc, dans ce sens Nous aurons à collaborer Avec les structures des patrons A savoir l'Urtelki La Guipel Ou l'AGB Nous allons travailler avec eux Voir dans quelle mesure Attenir le poids du travail Sur l'épaule des journalistes Dans les différentes rédactions Par exemple, aujourd'hui N'importe qui peut se lever et créer Une radio, une télévision Ou un site d'information Nous allons nous mettre au travail Pour faire en sorte que Personne ne puisse Aucun nanti Ne puisse plus créer Une radio, une télévision Sans qu'il collabore Avec un journaliste professionnel Parce que Qui ne connait pas La souffrance du journaliste Ne peut pas travailler à l'ATMI Donc nous allons Ce sont des chantiers Que nous allons mettre à mal Pendant le mandat Qui nous a été attribué Et est-ce que vous pensez Disposer de tous ces moyens-là Pour faire Ce que vous promettez En réalité Non, je ne promets pas Ce sont les statuts Qui me donnent cette latitude Donc je ne fais qu'appliquer Ce qui est dans Ce qui se trouve dans les statuts Nous allons prendre la trompette Nous allons parler à haute voix Pour que les gens nous entendent Pour que les gens comprennent Que nous ne travaillons pas Nous ne sommes pas des ouvriers Le journaliste n'est pas un ouvrier C'est un travail digne C'est un travail qu'on fait Avec fierté Et c'est un travail Qui doit permettre A celui qui le pratique De vivre dignement Vous avez remarqué Que je répète Plusieurs fois Le mot dignement C'est à cela Que nous allons nous appliquer Quand une structure Comme une radio Est créée par un non-professionnel Il ne peut pas Comme il le faut Respecter le professionnel Comme on le fait Dans la médecine aujourd'hui On ne peut pas créer Un cabinet dentaire Une pharmacie Sans impliquer Un professionnel De la chirurgie dentaire Ou de la pharmacie On voudrait Que la même chose S'applique aux journalistes Au journalisme Pour que ceux qui travailleront Dans ces différentes structures Soient respectés Et récompensés A la dimension Du travail qu'ils fournissent L'un des problèmes majeurs Que les structures Des presse rencontrent Très souvent C'est du côté financier Et comment vous Vous comptez faire Pour relever ce défi là Et pouvoir s'imposer Écoutez Si Moi je suis patron de journalisme Moi je suis professionnel Je sais comment J'ai évolué Je sais comment La pratique de ce métier S'est fait Je respecterai Ce que j'employerai Dans mes rédactions Il est inconcevable Aujourd'hui De payer un journaliste A 500 000 francs Il est inconcevable De payer un rédacteur En chef A 2 millions De francs guiné Il est inconcevable Parce qu'il ne pourra pas Pratiquer dignement Ce métier Lorsqu'on lui tendra Quelque chose Sur la table Il le prendra Parce qu'il veut nourrir Sa famille Donc il faut Que nous nous appliquions Pour que le journaliste Soit effectivement payé A la dimension De son travail Pour qu'il puisse Réellement Véritablement Accomplir Le chantier N'est-ce pas Là aussi Le domaine Syndicaliste De l'association Si notre travail Frise Le domaine Des syndicalistes Ce sera Tant mieux Dans tous les cas Nous collaborerons Avec les syndicats Que les journalistes Ont mis en place Les différents syndicats Déjà Je vous ai dit Que nous Nous avons tendu la main Nous leur avons tendu la main Aux syndicats De la presse publique Aux syndicats De la presse privée A tous les autres Nous avons besoin De la collaboration Des uns et des autres Pour atteindre nos objectifs Donc nous n'irons pas seuls Nous irons avec tout le monde Et quel est votre message De la fin Je tente la main A tous les journalistes Je sais que On m'a rapporté Qu'il y a eu Quelques frustrations Mais bon C'est inhérent A la vie A la vie Dans la société C'est des choses Qui peuvent arriver Moi je saurais comprendre Et je continuerai A tendre la main Aux uns et aux autres Pour qu'ensemble Nous nous donnions la main Pour qu'ensemble Nous travaillons A donner toutes ces chances D'expression A la compétence Et au talent Comme façon Que le journaliste Soit regardé Soit remarqué Soit considéré Selon son talent Sa compétence Et qu'il soit récompensé En fonction de cela Merci monsieur Cécile C'est un immense plaisir D'être avec vous Sous-titrage ST' 501